C'est une livraison peu banale dans la campagne landaise. Ce jour-là, le sabotier du village apporte des chaussons neufs, adaptés aux souliers de bois d'une fidèle cliente. Lorsque nous sommes arrivés à Saint-Etienne-d'Orthes, lorsqu'on a vu qu'il y avait un sabotier, ça a été une évidence. Pour nous, il nous fallait des sabots en bois. En plus, c'est nature, c'est tout à fait notre style et on s'en sert tous les jours. Je vais chercher courrier ou je vais au garage ou je vais tendre le linge. Et lorsque je reviens, j'ai juste à faire glisser mes chaussons. Je rentre dans la maison, je n'ai pas à me déchausser. Car ici, en pays d'Orthes, les sabots, ce n'est pas du folklore. Claude Labarte en fabrique toujours dans son atelier qui sont une odeur sucrée, le parfum d'un arbre bien particulier qui pousse naturellement au bord de la Dour. Le bois, c'est l'olne. C'est un bois blanc, donc il se plaît justement dans ces secteurs. C'est un bois qui pousse tout seul. Il n'y a pas de... C'est vraiment exceptionnel quand il y a des plantations d'olne. Les sabots et leurs formes arrondies prennent naissance dans ces machines des années 40 qui peuvent réaliser une paire complète à la fois, pied gauche et pied droit, étant façonnés en même temps. Voilà cette génération que les Labartes fabriquent des sabots et Francis, le père de Claude, n'est jamais loin de l'atelier familial. Au visiteur de passage, il montre les gestes d'autrefois qui exigeaient force et patience. C'était quand même long et on comptait 4 heures au moins pour une paire de sabots à la main. On parlait de 3 paires de sabots par jour en travaillant 12 heures facilement. Environ 600 paires de sabots sont confectionnés chaque année, contre 12 000 au meilleur de la production. Et dans les années 80, ce qui a sauvé l'atelier, ce sont tous ces souvenirs vendus aux touristes de la côte landaise et aux curistes du thermalisme. Restent les habitués, qui leur trouvent des qualités à une autre pareille, surtout par temps de pluie. C'est plus isolant, oui, ça c'est sûr. C'est plus chaud que les chaussures, oui, c'est sûr. L'isolation, quoi, surtout. Une résistance au plastique et au caoutchouc qui permet de faire perdurer la tradition dans les pas des bergers landais et de leurs esclopes. La forme des vrais sabots des landes, sabots qui étaient portés dans le sable. Pas de talons, une semelle arrondie pour marcher dans le sable et ne pas s'enfoncer. Bref, les sabots, apparus en France il y a 500 ans, continuent leur bonhomme de chemin, non sans fierté pour ces artisans qui exposent comme un chef-d'oeuvre le plus grand sabot d'Occitanie. Non, 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 non.